Palais de Kossiam 26 juillet 2022 la scène est surréaliste la lettre du père lue en présence de la fille et ses phrases mes chers compatriotes pour ma part je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara des consommes et des voyelles dont l'écho remonte le temps et rappelle une histoire celle d'une amitié d'une complicité entre deux hommes deux frères deux frères d'armes brutalement interrompus par les intrigues du pouvoir 1987 15 octobre le président capitaine Thomas Sankara est assassiné son dauphin Blaise Compaoré s'explique presque génie d'avoir perdu un ami bien sûr et un regret aussi car un moment de sa vie il est pensé à nous liquider dommage s'en suivront 27 ans de règne avec poignes parfois brutalité le peuple marche à pas forcé mais n'oublie pas qui a tué Thomas Sankara répète en coeur des millions de burkinabés année après année la question résiste au temps défie les intimidations et s'impose aux tentatives d'effacement jusqu'en 2014 et l'insurrection populaire qui force l'homme fort de Ouagadougou à s'exiler en côte d'ivoire le procès Thomas Sankara s'ouvre enfin la condamnation à perpétuité des Blaise Compaoré reconnu coupable pour complicité d'assassinat est prononcé en pleine transition militaire le lieutenant colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba nouveau président du FASO initie alors un processus de réconciliation nationale et décide de réunir tous les anciens présidents du FASO à Ouagadougou il est temps pour Blaise Compaoré de revenir au Burkina Faso après 8 ans d'exil les années ont bien passé et c'est un Blaise Compaoré physiquement diminué la démarche hésitante et le regard promeneur qu'on voit le coup d'essai de d'Amiba vient de se solder par un fiasco retentissant la faute un roc marc christian cabouré réticent après donc un retour sans gloire Blaise Compaoré s'en va sur ses épaules pèse tout le poids de la tragique histoire de la révolution burkinabé en un instant il a ce geste tel un réflexe comme celui d'un lion à la crinière grisonnante dans un silence presque véhément comme pour dire je suis fatigué je vais rentrer à la maison et on entendra en sourdine dans une lettre envoyée un peu plus de deux semaines plus tard ce 26 J'assume et déplore du fond du coeur toutes les souffrances et drames vécu par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leur famille de m'accorder leur pardon la contrition est totale pardon et encore pardon à la famille Thomas Sankara à celle des victimes de son règne et au peuple burkinabé l'histoire s'arrêtera-t-elle là que vont décider les familles des victimes que va décider le chef de l'état que va décider la justice que vont décider ces millions de burkinabés et puis que retenir des conséquences de l'exercice d'un pouvoir dont on en a usé et abusé à fond et enfin faut-il briser le roseau déjà cassé